J'ai fait le plein sur l'autoroute aux alentours de Rouen, donc j'ai une centaine de kilomètres qu'on va me facturer. Nous, malheureusement, nous on est obligés de facturer l'essence. Ce que nous, on peut faire aussi comme geste commercial avec l'histoire de la pénurie, c'est qu'on ne fait que payer le litre d'essence. On ne fait pas payer le frais de réapprovisionnement. Donc voilà, c'est toujours 15 euros de gagné par rapport à ça. Donc nous, notre essence est quand même un peu plus chère que les stations-service. Le prix en ce moment est à à peu près 2,62 euros, 2,64 euros. Chez vous ? Voilà, chez nous. Donc voilà, ce qui reste à régler, du coup, ce sera le prix de l'essence, avec 11 litres. Donc on est sur un total de 35,57 euros. Je la rends avec un quart en moins. Et vous savez combien ils vont vous facturer ? Non, je ne sais pas. Beaucoup chère. Et il y avait des stations quand même qui avaient de l'essence ? Non, il n'y a que l'Avia, mais il n'y a que de n'importe 3 jours. Alors je vais juste faire votre retour. Et puis on change. Et on va changer pour la fin. Bah, j'ai payé. C'est ça où je vais passer de 3 heures à mettre de l'essence à trouver une station-essence. Et ça vous revient à combien ? 44 euros. Pour combien de litres ? Pour 11 litres. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est que là, on est dans un contexte inhabituel. C'est pas que je ne veux pas leur mettre de l'essence. Donc il y aura plus. Ouais, sachant qu'en plus, je vous le disais, à l'année, vous m'avez laissé 2 heures à attendre un taxi. C'est carrément le patron d'ici, là, qui est venu me récupérer chez moi, etc. Qu'est-ce que vous faites pour rattraper la situation ? Eh bien, m'enlever les 44 euros. Tout le carburant ? Il faut que je conserve ça avec mon super-arrivée. On va arrêter un peu ? Alors ? Ils m'ont fait un geste commercial, vu que j'ai fait une erreur à l'aller. Et donc du coup, ils m'ont enlevé les 44 euros. Donc ils ont été très comptoirs. Très sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada